Mollat, archive sonore. Un mot tout d'abord pour remercier Denis Mollat et tous les gens de la librairie de m'avoir invité une fois de plus à Bordeaux. Je suis toujours très heureux de venir parmi vous et merci d'être venu si nombreux. J'espère que vous aurez des questions à poser et que je saurai y répondre, puisqu'on m'a dit que je devais d'abord parler et ensuite répondre à vos questions. Alors je vais d'abord parler et pour répondre, je vais d'abord me poser une question. Tout le monde me pose la question suivante aujourd'hui. Pourquoi avez-vous accepté de travailler à cette fameuse cinquième chaîne de télévision qui vient d'ouvrir hier ? Et pourquoi avez-vous écrit ce livre Atlas ? Et la réponse subsidiaire consiste à dire que la deuxième partie de ce livre Atlas est justement consacrée à répondre à la première question. Puisque dans ce livre, j'essaie de dessiner la carte plus ou moins géographique de ce que j'appelle et que je vais appeler dans les quelques mots que je vais vous adresser ce soir l'enseignement à distance. Alors pourquoi s'occuper de cela ? Eh bien faisons d'abord un bref bilan des raisons en question. Vous savez que dans les pays riches ou pauvres, de manière équivalente, les solutions aux problèmes d'aujourd'hui posés par le chômage, la famine, la violence, les crises économiques, etc., dépendent en très grande partie du développement scientifique et culturel. Cela est vrai aussi bien pour les personnes privées que pour les collectivités publiques. Or, nous continuons à privilégier l'économie qui, à cet égard, est un résultat désormais plus qu'une cause. Pourquoi ? Parce que l'innovation pilote aujourd'hui l'économie. Deuxièmement, tous les pays du monde, y compris les plus riches, voient en conséquence de ces besoins d'innovation, le besoin en formation croître tous les ans, les experts disent à peu près de 10%. Et d'autre part, nos budgets d'enseignement, dans les pays aussi bien pauvres que riches, aussi bien publics que privés, se trouvent aujourd'hui saturés. Je vais vous donner de cela un témoignage qui m'a personnellement bouleversé. Vous savez qu'en France, nous avons fondé, voici déjà plus de 40 ans, un centre national d'enseignement à distance, qui est si actuellement au Futuroscope de Poitiers. Ce centre national d'enseignement à distance a un central téléphonique. Combien croyez-vous que ce central reçoit d'appels téléphoniques par jour ? Eh bien, la réponse est de 8 à 11 000 appels téléphoniques par jour. Si vous étiez là, vous entendriez la France appeler au secours du point de vue de l'éducation et de la formation. Donc, développement sans cesse croissant, moyen sans cesse décroissant, d'où la crise. Comment sortir de ce problème ? Eh bien, il y a une solution très simple, c'est que les pays riches et pauvres, y compris les plus pauvres, vivent comme nous dans l'ère des communications, et que d'autre part, presque aucun pays ne consacre presque aucun canal de communication à l'enseignement et à la formation. Voilà, en gros, le bilan et le tableau, et qui peut se conclure de la façon suivante. Nous avons tous les moyens de parvenir à résoudre ces besoins de formation prioritaire. Des problèmes les plus graves que nous connaissons, nous tenons une solution aisée que nous n'utilisons presque jamais. Et donc, il faut inventer des canaux pour la formation, les rendre symétriques, c'est-à-dire les plus interactifs possibles. Pourquoi ? Eh bien, pour une dernière raison qui achèvera, je l'espère, de vous convaincre, c'est que cette formation à distance, par les techniques actuelles, coûte entre 10 et 20 fois moins cher que les solutions d'enseignement classique, dont le prix aujourd'hui écrasant ne trouve partout que des ressources qui s'essoufflent. Voilà, en gros, les raisons qui ont fait que, depuis tantôt 7 à 10 ans, je suis devenu, en France, l'apôtre de cet enseignement à distance. J'y travaille depuis longtemps. J'ai fait plusieurs rapports au gouvernement successifs qui n'ont eu aucune suite. Et, en désespoir de cause, je suis allé m'adresser à l'UNESCO, dont le secrétaire général, M. Federico Maillor, a tout à fait accepté de créer et de travailler à promouvoir une cellule d'enseignement à distance au niveau mondial. Alors, enseignement ou formation à distance, qu'est-ce à dire ? Eh bien, j'ai écrit mon livre Atlas, et en particulier la deuxième partie, pour que ce soit un résumé des bilans, des causes, des moyens et des buts de la dite formation à distance. Lorsqu'on parle de formation à distance, il faut d'abord interroger le mot. Qu'est-ce que cette distance ? Eh bien, j'en appelle à votre expérience. Nous savons tous, vous savez tous, combien de distances géographiques pour certains, sociales pour d'autres, financières, culturelles, linguistiques, psychologiques même, c'est par ceux qui ont besoin d'être formés des sources du savoir. Nous n'avons pas toujours l'argent pour aller aux sources du savoir, nous sommes souvent à très grande distance, les agriculteurs sont bloqués chez eux, les chômeurs n'ont pas d'argent, les mères de famille, pour des raisons évidentes, ne peuvent que difficilement quitter leur foyer. Par conséquent, beaucoup de gens dans notre société souffrent de cette distance-là, de cette multiple distance qui les sépare des sources du savoir. Eh bien, nos nouvelles techniques informatiques et de communication ou de télécommunication abolissent en grande partie non pas toutes ces distances, mais au moins les principales, la distance spatiale, la distance géographique et ainsi de suite, et leurs coûts très bas et leur souplesse peuvent en suce abaisser les distances ou les barrières économiques. Évidemment, nous ne supprimerons jamais toutes les distances qui nous séparent du savoir, dont la principale qui mesure ce qu'on pourrait appeler la magnificence des sciences et des cultures, que seule peut combler l'entraînement de bonne volonté et l'enthousiasme pour le travail que nous faisons. Mais même si toutes les distances ne peuvent pas se combler, au moins nous avons une raison de lutter contre tous ceux qui cherchent à élever mille obstacles devant le savoir. Voilà en gros pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi je l'ai appelé Atlas, c'est-à-dire dessiner la carte de ces réseaux par lesquels l'enseignement à distance peut passer, et pourquoi j'ai accepté d'être le président du comité scientifique de la chaîne qui s'appelle numéro 5, mais qui n'est qu'une chaîne de télévision. Et ce pourquoi j'ai accepté, c'est que j'espère ou je rêve, et je voudrais vous faire rêver à la chose suivante, c'est qu'une chaîne de télévision, surtout herdsienne, ne peut pas satisfaire tous les besoins d'enseignement. Il suffit de dessiner l'arbre du savoir, mathématiques, physique, chimie, langues étrangères, français, etc. Et chacune de ces disciplines doit se subdiviser, par exemple les mathématiques en arithmétique, géométrie, topologie, algèbre, etc. Les langues étrangères en autant de langues étrangères. Vous voyez que l'arbre a déjà des branches, puis des embranchements. Et puis les derniers rameaux, c'est à quel niveau voulez-vous l'enseigner ? Voulez-vous l'enseigner au niveau du CM2, de la sixième, de la classe de philosophie ou terminale, de la licence, ou du CNRS, ou de la recherche. Par conséquent, vous voyez un arbre qui se divise, et qui, au bout du compte, a tellement de rameaux qu'il est impossible pour un réseau herdsien de satisfaire à tous ses besoins. Et que si d'aventure, il se lançait dans une formation déterminée par cet arbre, alors il aurait 0,0001% d'écoute, rendant absolument désespérant ceux qui attendent d'être formés sur d'autres disciplines. Donc, la chaîne elle-même ne peut pas résoudre tous les problèmes. Et ce que j'espère, c'est que cette chaîne ne sera qu'un début, et qu'elle pourra se connecter à d'autres systèmes ouverts. Et, vous le savez tout aussi bien que moi, les réseaux de communication sont aujourd'hui très nombreux. La télévision herdsienne en est un. La télévision par câble est un autre canal. La radio est un canal en plus connu. Le Minitel en est un autre. Le téléphone, le fax, le modem, les réseaux numériques, les ordinateurs, les satellites. Nous avons aujourd'hui à notre disposition, non pas un réseau, non pas des réseaux, mais des réseaux, deux réseaux. Plus, ajoutez à ça, tous les matériels pédagogiques associés, toutes les cassettes audio-vidéo, les disques compacts, les CD-ROM, le savoir, maintenant, a à sa disposition des moyens de communication divers, variés. Plus, pour finir, et c'est ça l'éloge que je pourrais faire de mon pays, c'est que lorsque j'ai été chargé par le gouvernement de faire un rapport sur cet enseignement à distance, j'ai été, en prenant mon bâton de pèlerin et en voyageant dans toute la France, absolument ébloui par un extraordinaire foisonnement d'inventions et d'initiatives sociales en matière de formation et de partage du savoir. Donc nous avons, devant nous, alors que tout à l'heure, j'avais fait un bilan, pour commencer, absolument catastrophique, des besoins de formation et de notre impossibilité de pouvoir à ces besoins, en fait, nous avons maintenant, devant nous, un tissu de moyens extraordinairement riche et même un tissu social adapté désormais à ce type de pratique. Donc nous avons des circuits de voyage, nous avons des agences de voyage. Pourquoi sont-ils si tragiquement sous-utilisés ? C'est comme si on avait des agences de voyage à grand nombre et très peu de gens au départ. Donc je rêve, et s'il y a des enseignants parmi vous, je rêve que mes collègues et moi, et même des gens simplement de bonne volonté, deviennent, face à ce besoin de formation croissant, ce que j'appellerais volontiers, des enseignants sans frontières. Donc, pourquoi avez-vous accepté la présidence de ce comité ? Eh bien, voilà, je travaille à cela depuis toujours. D'abord, je travaille à ces projets théoriquement depuis le début de ma vie de philosophe. J'ai fait des livres qui s'appelaient Hermès, Hermès est le dieu de la communication. J'ai fait un livre sur le parasite et les obstacles à la communication. Je suis venu vous présenter l'année dernière mon livre sur les anges, qui sont les messagers, porteurs de messages dans les messageries. Et aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle Atlas, c'est-à-dire la carte de cette messagerie. Par conséquent, je suis prêt théoriquement, d'une certaine manière, puisque je m'y suis préparé depuis presque un demi-siècle. Mais je suis prêt aussi pratiquement, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des rapports pratiques au gouvernement et à l'UNESCO sur cette question. Et donc, lorsque Jean-Marie Cavada m'a demandé de l'assister dans cette aventure, j'ai tout de suite accepté, malgré mon âge et ma vocation profonde, d'être un homme de cabinet indépendant et travaillant à mon œuvre avant de mourir. Pourquoi ? Parce que je suis passionné de combler une distance que j'avais trouvée si énorme quand j'étais jeune. croyez-le bien, quand on est fils du peuple et que votre niveau social ne vous prédestine pas forcément à l'académie, eh bien, je vous assure qu'il s'agit là d'un parcours du combattant semé de beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire définissant des barrières à la fois très élevées et très nombreuses. Et c'est cette distance que je rêve de combler. Et je trouve que les moyens dont nous disposons aujourd'hui peuvent combler ces distances-là. Et au bilan, je dis volontiers aujourd'hui que, alors que nous nous déplacions avec tant de difficultés vers le savoir, aujourd'hui, nous avons des moyens tels que le savoir se déplace vers ceux qui précisément avaient autrefois à se déplacer vers lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est stocké, centralisé, parfois caché, dans des écoles, des bibliothèques, des endroits qu'on appelle paradoxalement des campus. Vous savez ce que c'est qu'un campus ? C'était simplement l'endroit où le soir, l'armée romaine formée de légionnaires se retranchait derrière des pieux élevés et des fossés comblés d'eau, c'est-à-dire un camp retranché bien fermé. Eh bien, il fallait franchir tous ces fossés et ces pieux pour parvenir aux sources du savoir. Eh bien, je crois désormais que, par nos technologies, c'est le savoir qui se déplaceront vers nous. Vous ne courrez plus vers les centres du savoir. Le voici chez vous, en image, en schéma et en voix. J'ai répondu à la première question, je vais répondre maintenant à la deuxième. Parce que, bien entendu, s'il y a parmi vous des enseignants et des parents d'élèves, et si vous ne faites pas partie de la première population, vous faites partie souvent de la seconde, vous allez me poser la question, mais comment allons-nous nous priver de la présence vivante, chaude, affectueuse, existentielle, de ce professeur qui est là devant vous et qui vous attire vers le savoir ? Allons-nous entrer dans une querelle des anciens et des modernes du point de vue de l'enseignement ? C'est-à-dire, il y aura ceux qui sont favorables à l'enseignement qu'on appelle aujourd'hui présentiel, et ceux qui seront encore confiants dans le nouvel enseignement qu'on appellera sans doute virtuel. Ancien, moderne, virtuel, présentiel. Je ne crois pas qu'on puisse envisager les choses sous cet angle. Pourquoi ? Parce que, justement, dans cette chaîne, mon travail, il est là. Je suis un maire de village ou un curé de paroisse qui est toujours en train de bénir des mariages. Et ce mariage, croyez-le bien, est extraordinairement difficile à faire. Parce que, lorsque nous produisons une émission pour cette chaîne-là, voici qu'eux sont en présence, pour la première fois depuis un demi-siècle, deux populations qui se tournaient le dos. D'abord, il y a les enseignants, ceux à qui on demande de diffuser leur savoir concernant l'histoire, la géographie, les mathématiques ou la physique. Et de l'autre côté, tous les professionnels des médias, journalistes de radio, journalistes de télévision, pour qui le savoir est le moindre de leurs soucis. Et, bien entendu, le premier a des difficultés devant les canaux. Ce n'est pas tout de suite qu'on sait parler à la radio ou qu'on apprend ce métier très difficile qui consiste à parler dans un écran. Et un métier que connaît le journaliste. Mais d'autre part, le journaliste ignore souvent le B.A.B. des choses qu'on veut diffuser dans l'enseignement. Et par conséquent, il faut là faire un mariage absolument difficile, que nous ne sommes pas assurés de réussir, mais que nous tentons. Et je disais tout à l'heure à mes amis que, revenant de Londres, j'avais été un peu défrisé, comme on dit, puisque mes amis de Channel 4, qui ont commencé ce projet depuis déjà quelques années, m'ont dit qu'ils avaient mis 8 ou 9 ans à trouver leur marque et arriver à rendre compatibles les deux populations dont je parle. Donc, c'est un projet extrêmement difficile et qui va peut-être arriver à vous décevoir alors que vous attendez beaucoup de lui. Alors, une des manières de résoudre la question a donné lieu à une invention technique que je vous annonce et que vous connaissez peut-être. C'est que, lorsqu'on est enseignant, on sait très bien, même si on parle tout seul, que, quand on parle à un public, le premier organe, ce n'est pas la bouche. Le premier organe, c'est l'oreille. Et on voit très bien comment le public écoute. S'il écoute, comment il écoute, qui parmi vous n'écoute pas. Le premier devoir de l'enseignant est d'écouter le silence de la salle. Bien entendu, cette rétroactivité, bien entendu, cette interactivité n'existe pas dans les schémas ni les réseaux dont je vous parle. Nous n'avons pas d'interactivité. Quelqu'un qui parle à la télévision ne sait pas qu'il est, en ce moment, dans le risque d'être sifflé. Il ne le saura jamais. Et par conséquent, nous avons installé dans la France entière une petite invention qui s'appelle visiostation. Et dans certaines classes, nous avons choisi certaines classes. Bien sûr, je les ai choisies au hasard, puisque j'ai été amené à devoir le faire. J'ai choisi, par exemple, par hasard, d'en mettre une à Agen. On se demande pourquoi j'ai eu cette idée-là. D'en mettre une à... Alors, on en a mis... Et grâce à cela, ceux qui écoutent la chaîne numéro 5 peuvent protester, peuvent critiquer, peuvent dire « Non, 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 ça, c'est ennuyeux, ça, ce n'est pas très bien cadré, ça, ça ne nous intéresse pas, » et ainsi de suite. Donc, nous essaierons dans cette chaîne d'être le plus interactif possible, c'est-à-dire d'être le plus à l'écoute des gens... Par exemple, Channel 4, quand elle a commencé, et l'Université, l'Open Université de Londres, quand elle a commencé, a dit « Il est bien clair que nous allons diffuser pour des jeunes et de la science. » Et au bout de 4 ans, quand ils ont fait des sondages divers, ils s'apercevaient qu'ils diffusaient essentiellement pour le troisième âge et des lettres. Vous voyez ? Alors, il y avait une sorte de... Alors, c'est une aventure qui peut-être nous arrivera et pour laquelle nous avons essayé de redoubler les réseaux d'interactivité. Est-ce que ça va marcher ? Je n'en sais rien. Je souhaite que ça marche. Et c'est pourquoi, de nouveau, j'ai écrit ce livre dans la deuxième partie, ce livre à tasse, dans la deuxième partie, j'ai essayé qu'il soit une sorte de théorie ou d'évangile ou de vulgate de l'enseignement à distance. Et cet enseignement à distance, j'avais dit tout à l'heure qu'il était nécessaire pour des raisons économiques, pour des raisons scientifiques. Et... Tiens, je m'aperçois que je n'ai pas donné de titre à ma conférence. Alors, je vais vous donner maintenant le titre de ma conférence. Le titre de ma conférence, alors je reviens en arrière, avant la première question, je vais l'appeler les deux Jules. Je vais l'appeler les deux Jules. Alors, le premier Jules, c'est Jules Ferry. Vous savez que Jules Ferry, à la fin du 19e siècle, avait inventé ces hussards noirs de la République qui se sont répandus. Il y a déjà une légende, et nous connaissons très bien comment Jules Ferry a réussi à organiser en France cet enseignement primaire, dont nous sommes légitimement fiers encore aujourd'hui. Et ce que je voulais faire avec l'enseignement à distance, ça serait Jules Ferry 2ème. Jules Ferry 2. C'est-à-dire changer de vitesse et dire on a essayé de toucher un grand nombre, tentons aujourd'hui de toucher un plus grand nombre. Voilà. Ça serait Jules Ferry 2. Mais je vous annonçais 2 Jules. Et voilà mon second Jules. Je m'excuse, mesdames. Voilà mon second Jules. Nous sommes en présence d'une révolution, certainement. C'est-à-dire, il y a une crise, il y a des solutions, et ces solutions doivent être complètement nouvelles par rapport à l'état actuel. Or, chaque fois qu'une révolution s'est faite dans la pédagogie, il s'est levé un instituteur. Par exemple, au début de notre histoire occidentale, au 8ème siècle avant Jésus-Christ, à l'aurore de l'écriture, Homère a assuré cette fonction initiatrice en racontant les voyages et les naufrages d'un caboteur hardier rusé, Ulysse, que sa femme rejoignait en rêve, jour et nuit, en tissant ou détissant à son métier de tapisserie les cartes des voyages de son marin de Marie. Pendant que le premier naviguait sur la mer réelle, Pénélope dessinait l'atlas des voyages d'Homère. Ce fut le premier instituteur de notre première culture. rappelez-vous, il y a peut-être des gens qui ont mon âge parmi vous et qui se souviennent qu'à l'école de la République, à l'époque de la fondation de ses instituteurs, il parut un livre extraordinaire qui s'appelait « Le Tour de France de deux enfants » dont certains se souviennent, qui a joué à un moment le rôle de l'ancienne Odyssée en dessinant la géographie des paysages et des histoires de notre pays. Eh bien, le second Jules à cette époque, ça a été, je crois, Jules Verne et ses voyages extraordinaires. Jules Verne a conduit notre jeunesse, la mienne, par exemple, qui a été prisonnière pendant la guerre d'un village réel, par les îles mystérieuses des mondes connus et inconnus. Voilà des œuvres institutrices. Voilà nos grands instituteurs. Et pourquoi ces œuvres institutrices ? Eh bien, parce que la transmission d'un savoir, et en particulier la transmission d'un savoir par des voies nouvelles, ne consiste pas seulement à les enseigner détail après détail et comme point par point ou lieu par lieu, mais qu'il faut avant tout que ces places visitées s'accrochent ensemble dans une vision globale. Qu'est-ce qui porte cette vision globale ? C'est le monde. L'Odyssée a fait de la Méditerranée. Le tour des deux enfants a fait pour la France. Et les voyages extraordinaires ont fait, par Jules Verne, pour la Terre, l'accomplissement global de ce voyage initiatique et pédagogique. C'est-à-dire, au total, ces récits ont donné à chaque époque son monde, ont mis au monde chaque époque comme une mère met au monde son enfant. Ils ont enchanté le monde et ils ont dessiné sa géographie et ses paysages. Oui, ils ont dessiné l'atlas des voyages de la pédagogie. Voilà pourquoi j'ai écrit un livre qui s'appelle Atlas où j'ai voulu dessiner la géographie des voyages de notre temps et de la pédagogie par les cartes nouvelles des réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, ces réseaux de communication ouvrent des espaces virtuels. Voilà le monde dans lequel, aujourd'hui, nous produisons, nous travaillons, où nous nous repérons et où nous nous déplaçons parfois virtuellement. Ce nouveau monde qui est pour nous virtuellement global demande donc aujourd'hui le même enthousiasme, la même sagesse, la même mesure, le même optimisme et le même sens de la beauté que les anciens instituteurs nous ont légués. Et je finirai mon intervention avant vos questions en vous disant cela qui me paraît plus important que tout le reste et que j'essaie de transmettre à mes collègues de la cinquième chaîne. Quelques contenus que vous transmettiez, si vous le donnez dans la laideur, la laideur seule restera et le contenu s'évanouira en laissant la place à la violence. Si au contraire vous l'accouchez dans la beauté, alors la transmission passera, le contenu demeurera et cette exigence belle permettra à tous de vivre alentour. Je suis persuadé, mesdames et messieurs, qu'on ne peut transmettre le savoir que dans l'enthousiasme pour un monde large, même s'il parfois il nous paraît dangereux, et dans le bonheur que donne la production de la beauté. Merci. J'ai parlé tout à l'heure en commençant d'un bilan global fait dans les pays riches ou pauvres. Eh bien, à peu près dans tous les pays, les dépenses en éducation dépassent parfois 50% du budget considéré. Il y a des régions en France où les dépenses pour l'éducation et la formation sont à 49-48. On ne peut pas aller au-delà au risque que nous n'ayons plus de routes, d'hôpitaux et d'autres dépenses. Le plus souvent, je ne dis pas toujours, le plus souvent, les budgets sont au plafond. Alors, nous avons la situation suivante d'avoir des budgets au plafond et d'avoir un besoin de formation qui croit, comme je l'ai dit en commençant, de 10% par an. Alors, il ne faut pas être grand clair pour voir qu'il y a là la rencontre d'un besoin qui monte et de moyens qui sont plafonnés. Par conséquent, il faut trouver une solution. Eh bien, la solution, elle n'est pas chère. C'est celle dont je me suis fait l'apôtre depuis 6 ou 7 ans. Voilà. C'est ça, la question. Je ne dis pas, je ne dis pas, qu'il n'y ait pas d'autres dépenses qui peuvent être compressées. Bien entendu, il y a des dépenses critiquables. Mais je dis simplement que le chiffre brut, et c'est vrai pour le Brésil, pour l'Arabie Saoudite, aussi bien que pour le Bangladesh, que pour le Royaume-Uni. Vous voyez ? En gros, c'est le profil global parce que la dépense en éducation s'est mise à croître verticalement dès le moment où les nombres ont dépassé une masse donnée. C'est aussi simple que ça. La formation, c'est formation certes par la transmission du savoir, mais aussi par l'éducation de l'intelligence. Je vois très bien ce qu'apporte tout ce que vous dites pour la transmission d'un contenu. Oui. Je ne vois pas en quoi ça forme les gens. Alors, il y a plusieurs sens au mot formation. Il est vrai que le mot formation a plusieurs sens et n'est pas univoque. Alors, on appelle formation la formation d'un électricien. Par exemple, il y a un million d'électriciens en France et ils feront tous faillite assurément s'ils ne deviennent pas électroniciens. Formation. C'est-à-dire, il faut que ces gens-là passent du stade électrique au stade électronique. Ils ont quelquefois 20 ans, mais ils ont quelquefois 30, 35, 50 formations. Et cette formation-là, les 10 électriciens ne peuvent pas aller à l'IUT au centre régional pour la recevoir. Donc, nous sommes bien obligés d'inventer des canaux pour les atteindre. Par exemple, les agriculteurs. Vous savez que le nombre des agriculteurs dans nos pays a tendanciellement décroi. les agriculteurs sont attachés à leur travail. Ils ne peuvent pas aller ni tous les jours au village ni trois fois par semaine dans la ville de faculté. Formation. Par conséquent, comment les toucher sinon de cette manière-là ? Alors, il y a formation professionnelle. Ensuite, il peut y avoir des formations linguistiques. Mais j'entends, j'ai cru entendre dans votre question, c'est formation humaine. Alors ça, c'est l'éducation. Rappelez-vous que je vous ai dit que la télévision, un, surtout s'il s'agit d'un réseau herdien, est incapable de donner une formation directe à la personne en question. Je considère en gros un réseau herdien comme un réseau d'appel. Mais on peut apprendre, je l'ai dit, par tous canaux. Vous devriez aller, par exemple, à Madrid. Ils ont inventé, il y a déjà 12 ou 15 ans, la UNED, une université à distance. Et ils ont à peu près tous les canaux. Ils passent par la télévision, ils passent par la radio, ils passent par le courrier et ils passent par la présence. Parce que ne croyez pas que l'éducation, par les réseaux en question, se passe de présentiel. Pas du tout. Mais c'est un autre type de présentiel. Mais nous n'inventons rien là-dedans. Savez-vous, par exemple, qu'au début du 19e siècle, savez-vous, par exemple, comment, au début du 19e siècle, se passait le concours de l'école polytechnique ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les gens de Perpignan ou de Bordeaux qui allaient à Paris passer le concours ? Pas du tout. M. Laplace, le grand Laplace, M. Fourrier, le grand Fourrier, prenaient leur diligence et allaient de village en village et les maires avaient annoncé le passage de M. Laplace. Qui veut passer le concours de l'école doit aller à la mairie tel jour à telle heure. M. Laplace sera là. Et c'est ainsi qu'un jeune homme de bonne qualité qui s'appelait Arago, qui était d'un village à côté de Perpignan, est allé à la mairie et il a enchanté Laplace par la réponse à ces questions. Il a été reçu à 14 ans à l'école polytechnique. À cette époque-là, M. Laplace se déplaçait, si j'ose dire. Et donc, si vous voulez, le présentiel peut trouver des missi-dominissi aussi bien. Pourquoi sommes-nous liés au modèle de tout le monde drainé vers un point donné ? Oui, puisque nous sommes en Pays-Gascon, moi, je voulais vous demander si nous sommes en Pays-Gascon, et que je suis à la fois professeure de lettres françaises et d'Occitans, je voulais vous demander s'il est prévu que les voies occitanes, les voies bretonnes tissent ce réseau-là. À la vête. Vous voyez, je prends un mot Gascon, personne n'a compris. Ça, c'est un cas particulier de ce que j'appelais tout à l'heure l'interactivité. Alors, au lieu de parler d'Occitans, je vais d'abord élever le projecteur, ensuite offrant un zoom sur les choses concrètes. Un des problèmes majeurs de l'enseignement à distance et qui est extraordinairement grave est le suivant. Étant donné que ces réseaux sont promis à un développement foudroyant dans un tout proche avenir, vous pensez bien que les grandes puissances financières bancaires des grands pays plus riches que le nôtre ont mis déjà la main dessus. Par contre, on a toute la question et de savoir si le propriétaire du réseau de communication diffusera ce qu'il voudra. Alors là, la question est dangereuse parce que cela met réellement en péril les cultures locales. et c'est pourquoi je suis allé voir Frédéric Omaillor pour lui exposer la question. C'est-à-dire, la question est un peu plus compliquée. Frédéric Omaillor avait constitué un comité mondial où il y avait quatre personnes par continent. Nous étions 16 ou 17. Il y avait des gens assez... Il y avait Umberto Eco pour l'Italie, Garcia Marquez pour la Colombie, etc. Et j'ai proposé à ce comité une université mondiale. Et l'argument qui a fait passer ce projet a été le vôtre. C'est-à-dire, si demain, l'Internet se développe sur la planète, alors, nous perdons totalement nos cultures. Nous perdons totalement notre langue. Notre langue est déjà en grand danger, comme vous le savez. Alors là, je ne parle plus du Gascon, mais du français puisque maintenant, on ne dit plus 16e de finale, on ne dit top 16. On ne dit plus Morceau Choisy, on dit Best-of, comme vous le savez. On ne dit plus un livre, même... Dernièrement, je suis allé porter mon livre à l'éditeur. Il a dit Michel Serres, quand c'est que vous présenterez votre bouc ? Et j'ai répondu j'ignorais, monsieur, que vous éleviez des chèvres. Donc, le propriétaire du réseau nous risquons de perdre notre culture. Et par conséquent, toute la question, je le répète, consiste consiste à créer de l'interactivité et de passer par des instances qui garantissent la neutralité. Donc, l'UNESCO est à mes yeux la seule instance aujourd'hui en matière d'éducation et de culture qui est capable de garantir la neutralité sur un réseau mondial de ce genre. Par conséquent, l'UNESCO garantira la sauvegarde des cultures parce que, précisément, il est international et doué d'un arbitrage. C'est donc là que ça doit se jouer. Par conséquent, si vous voulez que le Gascon soit représenté dans un réseau de ce genre, demandez-le. C'est-à-dire, le problème n'est pas que ça vous tombe dessus en Gascon, c'est que vous preniez votre bâton de pèlerin et allez demander que ça se fasse parce qu'un nombre donné en ont envie. Vous voyez ? C'est à vous à le faire. Ce n'est pas au centre à le décider. Dans la mesure précisément où si les réseaux sont interactifs, il faut que ça soit le lieu qui le demande. C'est le lieu qui... On va essayer de faire autre chose que de la centralisation. Le barrage des langues est redoutable et nous n'avons pas évidemment résolu le problème qui est, vous le savez, assez difficile depuis la Tour de Babel. Je vais vous donner un chiffre pour vous convaincre là-dessus. On pense, quand on travaille à l'UNESCO sur les projets en question que quand on a trois langues puis quatre puis cinq et il y a une barrière à six. Quand on parle en six langues, le nombre des papiers et des traducteurs d'une langue à l'autre forment un réseau tellement compliqué que le barrage est total. Donc on ne peut pas aller au-delà de cinq à six langues dans des problèmes mondiaux de ce genre. Le problème des langues n'est évidemment pas résolu. Bien entendu, le problème des sciences est toujours plus facile à résoudre que le problème de la culture. Parce qu'entre propositions mathématiques et mathematical propositions, il n'y a vraiment pas beaucoup de différences. et donc on ne parle pas ni français ni anglais ni espagnol ni portugais, on parle en réalité mathématique. Bon, alors cette question est assez vite résolue surtout qu'il y a un langage formel. De même pour la physique, de même pour les sciences dures ou les schémas de sciences un peu plus molles. Mais pour la culture, toute la question se pose et il n'y a que l'interactivité qui peut la résoudre. Et encore, elle la résout assez mal. Non, c'est redoutable. Il y a toujours eu des langues internationales, c'est juste. Le grec a été la langue internationale du bassin méditerranéen pour les sciences à un certain temps. Puis à la fin du grec, le latin a pris la relève. L'arabe a été la langue internationale des sciences pendant entre 4 et 7 siècles. Le français a pris la relève. Puis maintenant l'anglais. Il y a toujours eu une langue internationale. Le latin a été en effet une langue internationale. Et savez-vous quand on a en mathématiques soutenu la dernière thèse en latin ? 1899. Riemann. Ce qui est extraordinaire. Eh bien, savez-vous aussi que ce sont les latinistes qui ont détruit cette possibilité-là ? Parce qu'ils étaient trop exigeants sur la pureté du latin classique. Et donc, ils ont interdit une sorte de latin vivant en matière scientifique. Et c'est probablement les latinistes qui, à la fin du 19e siècle, par leur souci de pureté, ont empêché le latin d'être langue internationale. Probablement. Il y a eu d'autres facteurs. Mais ça a joué. Je voudrais préciser une chose. C'est que les problèmes de contenu de programmes, j'en ai traité dans le tiers instruit. Et les questions qui m'intéressent maintenant, ce n'est pas le contenu des programmes, c'est le comment de leur transmission. Vous voyez ? Mais si vous voulez, on va en parler. Alors, je vais en parler de façon très, très nette. Il semble maintenant que les gens de culture n'aiment pas les expressions rapides. C'est possible. Qui a inventé le clip ? Réponse. Réponse. Le 17e siècle. Le 17e siècle français classique. Qu'est-ce qu'il y a de plus court qu'une fable à Fontaine ? Vous voulez que je vous récite « La cigale et la fourmi » ? Oui ? 12 secondes. 12 secondes. Le plus long, je crois, c'est « Les animaux malades de la peste » 35 secondes. Une pensée de Pascal, 4 secondes. Une pensée de la Rochefoucauld, 2 secondes. Le clip n'est pas forcément à condamner. On peut ramasser un bijou extraordinairement brillant de culture dans une formule ramassée que la mémoire retient et qui fait votre alimentation toute votre vie. Ce n'est pas la peine de s'éterniser une heure, deux heures et lire toute la recherche du temps perdu. Non ? À l'âge classique, il y a même des lettres de l'archevêque de Paris à Couperin dans les années 1698 pour lui dire « Je ne veux pas que vous composiez plus d'une minute trente. » Vous voyez ? Les motés de Couperin étaient limitées par l'archevêque de Paris. Clip pour parler latin, justement. Vous voyez donc que le caractère court ramassé, foudroyant d'une expression n'est pas du tout opposé à la culture. Cela dit, bien entendu, Spinoza, c'est un peu plus difficile que ça. C'est un peu plus difficile. Mais vous avez remarqué que Spinoza, précisément, dans l'éthique, ramasse ses expressions dans des théorèmes de trois lignes. Et moi, je veux bien me lever et réciter un théorème de Spinoza en quatre secondes. Et vous l'apprendrez par cœur. Et rentrez chez vous, vous direz « Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? » Quatre ans après, vous comprendrez ? Moi, j'y ai mis six ans. Donc, il n'y a pas forcément de contradiction. Vous voyez ? Il n'y a pas forcément de contradiction. Le constat d'échec de l'école était dans les têtes et qu'on avait les moyens de faire autrement. Je constate que depuis vingt ans, on n'en parle et on ne fait rien. Donc, je suis extrêmement heureuse que vous ayez un projet de ce genre et que vous y mettiez beaucoup de passion. Mais je ne sais pas si vous serez suivi. Et je pense qu'en effet, c'est une question de moyens et il faudra que vous exprimiez clairement les moyens que vous pouvez utiliser pour convaincre les gens qui vous mettront des barrières. Alors, je suis là pour ça d'abord. Il ne suffit pas d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer, vous le savez. Donc, je vais essayer. Je suis content que vous interveniez de cette façon parce qu'au fond, votre argumentation c'est précisément la mienne. Ça tombe très bien. Sauf une. Sauf un détail sur lequel je voudrais vous répondre de façon à la fois claire et surtout optimiste. En effet, depuis Leach et depuis certains analystes, on avait plus ou moins l'idée qu'on pouvait faire un relais de l'école traditionnelle grâce aux moyens qui étaient mis à la disposition. Et en effet, certains ont essayé à l'époque que vous indiquez. Et en effet, ils ont échoué. Moi, je travaillais à la main. Je me suis mis à l'ordinateur il y a 7 ans. 7 ans, 8 ans, à peu près. 6 ans. Oui, peut-être 9. La plupart de mes confrères ont été peu à peu convertis à ce type de technique entre 1986, 1988, 1989. Vous voyez ? D'autre part, la jeune génération à cette époque-là n'était en aucune manière adaptée à ce type de transmission. Nous l'avons essayé. Je l'avais essayé. j'ai fait moi-même il y a de ça 25 ans un essai d'enseignement par télévision et radio en Afrique noire. Ça avait à peu près réussi. Mais ça a été en effet sans lendemain. Pourquoi ? Parce que la société n'était pas dans ce paradigme. Et en effet, Channel 4 qui commence dans les années 82 se plante en effet gravement et je les ai consolés en leur disant ne croyez pas que c'est votre faute, la société des îles britanniques n'était pas encore dans ce monde-là. Mais ce monde-là, nous y sommes. Et une de mes grandes stupéfactions quand nous avons à la cinquième invité les syndicats d'enseignants, les syndicats de parents d'élèves, etc., je croyais inviter devant moi la population la plus hostile et comme vous le dites la plus conservatrice sur ce domaine. Et à ma grande supéfaction, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants comprennent que ces moyens-là peuvent être des adjuvants à leur travail, peuvent quelquefois les remplacer, quelquefois être critiqués par eux et ainsi de suite, alors qu'il y a cinq à dix ans ce n'était pas possible. Par conséquent, ne croyez pas qu'on peut faire l'économie de l'histoire sur ce point. C'est maintenant que la situation est mûre pour ça. Moi, je le crois. Je ne faisais pas tellement allusion aux conservatrices des enseignants car je pense en effet qu'ils sont convaincus maintenant que les moyens nous sont donnés. Oui, je le crois. Mais je pensais au point de vue politique, à la lenteur du pouvoir. Oui, ça c'est juste. C'est ça que je voulais dire. Ça c'est juste et mon diagnostic était faux au départ. Je croyais que mes confrères seraient contre moi et qu'au contraire la puissance publique serait pour moi. Eh bien, c'est presque l'inverse qui se passe en effet. C'est presque l'inverse parce qu'au fond l'enseignement est au bout du compte un but à très long terme et que les puissances publiques en général ont le nez sur le court ou le moyen terme. Vous voyez ? La pédagogie c'est quand même du long terme et il faut en effet s'y dévouer un peu en dehors de tout objectif politique. Vos propos avaient quelque chose de rassurant quelque part parce qu'ils mettaient l'efficacité au second rang. Ce n'était plus une vertu cardinale dès lors que des expressions minoritaires peuvent s'exprimer. Mais le danger il est quand même bien là d'avoir un instrument extrêmement puissant qui peut manipuler qui peut imposer une culture particulière puisque jusqu'à présent les supports que nous avions ce soit le livre le disque tout ce que l'on voulait étaient multiples tandis que là la télévision c'est quelque chose d'unique. Or on voit mal ce que tout cela pourrait devenir je dirais mis entre de mauvaises mains parce que si la technique est un instrument de pouvoir le contre-pouvoir c'est celui qu'on obtient à travers la connaissance précisément et que cette connaissance en développant l'esprit critique est plutôt contraire aux objectifs de ceux qui possèdent les techniques ou les réseaux. Aussi bien vous ai-je dit il y a à peine une demi-heure que c'était le problème cardinal de ces questions-là. C'est-à-dire qu'en effet ceux qui possèdent les réseaux pourront à loisir diffuser la culture et la science dans leurs propres intérêts. Alors quand même toute la question évidemment est de trouver un contre-pouvoir. Alors bien sûr je l'ai cherché à l'UNESCO et évidemment l'exemple que vous donnez de l'échec de la FAO n'est pas rassurant. Alors je vais vous raconter une histoire. Il y a depuis dix ans à Paris une institution privée qui fait des réunions internationales tous les mois de novembre qui s'appelle la cité de la réussite peut-être certains d'entre vous ont-ils suivi de leur réunion. Et j'ai été invité au titre de l'enseignement à distance puisque depuis quelque temps je suis un coureur cycliste qui est dans le dos éducation à distance tout le monde me connaît pour cette raison-là donc j'ai été invité là pour cette raison-là et il y avait le propriétaire du plus grand réseau internet du monde qui était un américain de Washington et qui a fait un discours en disant nous sommes les plus forts du monde nous avons à notre disposition tant de milliers tant de millions de dollars et bien entendu nous courbions le dos sous la rafale de ces chiffres cela se passait le 20 novembre 1994 au grand amphi de la Sorbonne devant 3500 personnes il n'a pas eu le temps de terminer son discours il a été sifflé ça c'est nouveau ça c'est du gascon comme disait notre ami voyez ce que je veux dire c'est à dire vous êtes un effet propriétaire de la culture qui va écraser la nôtre et bien voilà nous le comprenons nous l'avons compris et bien on le veut pas et ça ça m'a stupéfait parce que en effet j'ai l'habitude de voir un pays où les médias chantent souvent les louanges de ceux qui sont les maîtres en matière culturelle en général je n'ai pas à défendre la langue française aux Etats-Unis où j'enseigne parce qu'elle y est respectée mais en France elle ne l'est pas vous le savez et bien tout d'un coup la génération de 20 ans aujourd'hui ne veut pas de ce mode de vie et il l'a fait savoir par contre il y a deux manières il y a trouvé une institution qui il y a trouvé une institution qui vous garantit l'arbitrage ou la neutralité mais il y a aussi le tissu sur place à un certain moment le tissu n'en peut plus ne veut plus ça et il l'a fait savoir alors évidemment il a dit je comprends comme vous êtes un pays à peu près sous-développé au point de vue des transmissions vous ne comprenez pas ce que je dis parce que vous ne savez pas ce que c'est que le câble il a été encore plus sifflé vous voyez et les gens sont venus après en me disant heureusement que vous étiez là on avait préparé des tomates pour finir c'est que c'est que vous voyez qu'en matière culturelle en effet il y a des situations conflictuelles et que nous vivons aujourd'hui une situation conflictuelle en matière culturelle et que peu à peu la conscience est prise de cette chose là alors bon je ne dis pas que c'est général mais j'ai assisté à ça et cette histoire il faut que je vous la raconte parce qu'elle est rassurante du point de vue de notre culture nous ne serons pas demain complètement à genoux devant la culture qui nous envahira par ces moyens là alors il y a deux solutions c'est de résister d'une part mais d'autre part d'inventer aussi nous la nôtre notre chaîne notre manière de faire notre manière d'enseigner et qu'elle soit prête là au moment où on sera envahi par les autres on aura quelque chose c'est donc non seulement un travail de pédagogie etc mais aussi de défense et illustration de la culture française comme au 16ème siècle c'est un vrai enjeu vous savez entre nous on vous berce de politique mais les enjeux aujourd'hui sont culturels ça j'en suis persuadé vous vous on vous occupe énormément de politique ne croyez pas les enjeux sont culturels sont réels c'est vraiment des enjeux conflictuels profonds et décisifs les enjeux sont culturels et ça j'ai assisté à une à une sorte de tremblement de terre culturel qui m'a un peu rassuré ça sert justement en ce qui concerne la télévision puisque vous êtes avec Avada la dernière fois que je vous ai vu à la télévision vous avez dit fermez vos téléviseurs chers téléspectateurs parce que chaque fois que vous verrez un revolver en face de vous ça le lendemain on a dit tu as entendu ce qu'il a dit ça bravo et ça a multiplié le truc et ça c'était bien alors j'espère que la prochaine fois sur votre cinquième chaîne il n'y aura pas de revolver à votre chaîne ça bravo ce que vous avez dit merci merci de le dire merci de le dire je voulais intervenir là dessus nous avons étudié et on a fait des statistiques je n'ai pas le papier sous moi mais je peux vous le réciter par coeur il est d'ailleurs dans mon livre Atlas un enfant de 14 ans a vu à 14 ans plus de 20 000 meurtres de 14 ans a vu plus de 20 000 meurtres si vous avez le câble et 20 chaînes il faut zapper une minute et demie avant de trouver un meurtre la semaine dernière sondage 150 meurtres sur la 1 53 meurtres sur la 2 45 meurtres sur la 3 173 meurtres sur le canal plus c'est à dire que les chaînes qui ont le plus de succès c'est proportionnel au nombre de meurtres et le jour où on m'a demandé on a fait une discussion pour savoir quel type de devise nous voulions pour la 5 j'ai proposé la chaîne sans meurtre mais bien entendu bien entendu les résultats se font connaître tout de suite c'est à dire à Washington il y a eu cette année 67 enfants de moins de 12 ans qui ont assassiné 67 enfants de moins de 12 ans par conséquent nous faisons de nos enfants des tueurs et bien ça vaut la peine de changer les messages qui passent par les canaux voilà d'autres questions je suis content que vous ayez posé cette question parce que c'est un de mes un de mes grands vous avez remarqué qu'à cette à cette marche du siècle on a fait la louange d'un internet parce qu'il y avait un jeu où on tuait quelqu'un on l'a fait la louange et j'ai voulu j'ai voulu protester à ce moment là on a dit vite vite il faut passer à autre chose supposez par exemple que j'ai un kilo de beurre et que je vous le donne c'est vous qui avez le beurre et je ne l'ai plus et vous savez que c'est un proverbe bien connu qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre supposez maintenant que je connaisse le théorème de Pythagore et pas vous je passe au tableau je vous l'explique et je vous le donne mais je l'ai toujours la différence qu'il y a cher monsieur entre le savoir et les biens de consommation c'est que les biens de consommation c'est que les biens de consommation effectivement s'échangent de sorte que celui qu'il a l'a et de ce qu'il y donne ne l'a plus tandis que le savoir est exactement à l'inverse d'un bien de communication celui qui le donne est tel que celui qui le reçoit l'a mais que celui qui les donne l'a encore et par conséquent il se multiplie gratuitement c'est ça la différence et c'est quand même une définition toute simple de l'enseignement une des autres ressemblances entre le bien de consommation et le savoir c'est que maintenant on commence à être perdu dans les biens de consommation et j'ai l'impression qu'on risque d'être perdu aussi dans l'excès de savoir je veux dire de plus mettre de hiérarchie écoutez écoutez je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui se plaigne d'un excès de savoir j'ai rencontré des gens qui souffraient d'un excès de vin oui d'un excès vous voyez ce que je veux dire est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut exister des excès de savoir non oui des manques je ne suis pas du tout persuadée de savoir trop de choses moi-même je pense que mes problèmes de choses que je sais ne sont pas connectés entre elles ah oui ça c'est juste je crois que si j'en savais encore plus ça serait encore plus pénible à gérer oui ça c'est vrai bon ça je crois qu'il n'y a de solution à cette question le plus souvent que personnelle qu'est-ce que une culture j'entends non pas une culture au sens anthropologique ou collectif mais une culture personnelle et bien essentiellement une culture personnelle c'est sa manière de mettre en perspective les informations qu'on a reçues vous avez certainement une vision de l'histoire que je n'ai pas et j'en ai une que vous n'avez pas on peut l'échanger mais vous avez une manière de mettre en ordre en perspective bref vous avez du savoir devant les yeux un paysage et bien votre paysage est différent du mien et le problème c'est en effet de dessiner ce paysage et de voyager dans ce paysage avec les coudes des franches et les épaules libres effectivement on peut quelquefois devant ce paysage être un peu perdu parce qu'il ressemble un peu à une jungle c'est ça que vous voulez dire je le ressens d'autre moi parce que je suis adulte mais j'enseigne à des enfants et j'ai l'impression eux ils connaissent des tas de choses à droite et à gauche qu'ils ont entendues partout et qu'ils ont vraiment une vision c'est pas sûr qu'il n'y ait pas une vision qui jouit d'un ordre qui n'est pas celui qui n'est pas le vôtre s'ils ont un ordre je me réjouis même si ce n'est pas le mien ils ont un monde dans lequel ils se déplacent et qui n'est pas tout à fait le nôtre tout simplement je le vois très bien chez mes étudiants et c'est pourquoi mes étudiants m'enseignent presque plus que je ne les enseigne parce qu'effectivement le monde dans lequel ils sont n'est pas le mien et j'entends bien le monde dans lequel ils sont et toute la question de l'enseignement c'est de connecter ces deux mondes c'est de connecter le leur avec le mien et le mien avec le leur mais c'est jamais le même monde et je vais vous le dire même plus j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un monde par année je crois que l'enseignant c'est un vigneron c'est mis en Bordeaux qu'on peut dire ça chaque année chaque année l'amphithéâtre est neuf il est différent et il m'arrive de dire tiens c'était en 75 ah quelle bonne année un peu comme on dit ah cette année le vin était bon parce qu'il y avait un tel, un tel, un tel c'était les leaders de mon groupe etc. ils étaient vraiment bien accrochés voilà une bonne année vous voyez les années changent et c'est vrai que souvent le paysage est très différent mais il faut les aider à mettre en ordre leurs connaissances c'est sûr il faut les aider mais les laisser créer eux-mêmes leur paysage vous voyez moi je vois ça comme un paysage c'est pas forcément un ordre un paysage un paysage c'est des platanes à gauche un canal mais quelquefois des champs en friche et un peu de la jungle quelque part avec une mouillère mal entretenue c'est quelquefois ça le paysage et bien ma culture elle a des endroits mal entretenus elle a des mouillères basses et un peu de jungle oui je l'avoue tout n'est pas en ordre dans ma tête j'y arriverai peut-être un jour vous voyez ce que je veux dire je suis assez optimiste moi moi parce que peut-être que vous d'avoir un ordre différent ça c'est pas tellement gênant c'est le fait que je pense que maintenant on n'enseigne pas à trouver un ordre et bien enseignez-le il m'est arrivé dans ma vie un événement intellectuel de première grandeur qui est le suivant on n'arrive pas à travailler 35 ans dans sa vie sans que votre bureau soit plein de dossiers qui viennent de tel travail que vous avez fait telle documentation que vous avez etc et au bout d'un certain temps le classement des dossiers et il m'arrivait d'être complètement perdu dans mes dossiers c'est-à-dire mon bureau était bien plein mais il n'était pas bien fait je parle pas de ma tête maintenant je parle de mon bureau j'ai un travailleur un chercheur et qui forcément a cherché là puis ici etc et donc au bout de 35 ans de travail mon bureau était finalement ce n'est pas un ordre ce n'est pas un ordre puis est arrivé un événement majeur qui est une machine et cette machine s'appelait en anglais computer et lorsqu'on a essayé de traduire ce mot-là on avait que le mot analogue qui était compteur c'est le même mot compute c'est le calcul c'est le compte alors on dit on l'appelait compteur seulement il y a des compteurs à gaz ça faisait un peu des ordres alors on est allé chercher mon collègue de la Sorbonne vous ne le savez pas mais je vous l'apprends c'est une chose extraordinaire j'ai un collègue à la Sorbonne qui était un érudit perdu dans le latin du Moyen-Âge théologique en plus vous voyez à quel point il était perdu dans une spécialité qui ne courait pas tout à fait la forêt des Landes et bien par hasard est passé un papier comment traduirez-vous computer et il s'intéressait à la question et travaillant sur un computer il a fait comme moi tout d'un coup le bureau était en ordre c'est-à-dire au lieu d'aller chercher partout des dossiers qu'on ne trouvait pas vous appuyez sur un bouton vous faites arriver le dossier le bureau était en ordre la tête bien pleine le bureau bien plein était devenu une tête non un bureau bien fait et alors il a dit mais qui fait ça dans le monde je parlais du paysage tout à l'heure mais il s'est dit c'est Dieu qui fait ça alors il était allé chercher au Moyen-Âge comment on appelait Dieu et il y a des auteurs au Moyen-Âge des auteurs scolastiques qui appelaient Dieu ordinator celui qui mettait en ordre et il a proposé ordinateur et tout d'un coup ce mot s'est répandu de façon foudroyante en France et c'est un mot latin scolastique du Moyen-Âge maintenant nous avons résolu la question de tout à l'heure c'est à dire hardiment hardiment donnez-leur des têtes bien pleines ils se débrouilleront ils ont une technologie pour les mettre en ordre c'est très facile vous voyez ce que je veux dire parce que le plus souvent nos facultés se plongent dans une technologie vous savez vous n'avez plus de mémoire au Moyen-Âge à la Sorbonne les professeurs faisaient cours et les éducateurs étaient debout les mains derrière le dos ils écoutaient leur heure d'enseignement et trois ans après ils pouvaient restituer mot à mot de mémoire tout ce qu'avait dit Serre trois ans avant et vous ne seriez incapable de le faire aujourd'hui pourquoi ? et bien parce que nous avons l'écriture et l'imprimerie et que l'imprimerie est devenue notre mémoire c'est à dire une faculté qui était là est tombée dans la technologie et c'est pour ça que j'ai tant hésité madame sur cette distinction qui date du XVIe siècle qui est venue d'ici puisqu'elle est de Montaigne tout simplement Montaigne-Rabelet vous voyez dans cet intervalle là et cette distinction là désormais elle peut être supportée aidée avec un adjuvant majeur de ordinateur vous voyez cette mise en ordre alors ardiment qu'ils prennent de l'information il y a un adjuvant un pour la mémoire et deux pour la mise en ordre je suis absolument persuadé que nos facultés tombent dans les outils alors elle est libre et elle invente autre chose voilà comment on fait merci applaudissements 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 applaudissements